Il y a une dizaine d'années, lorsque le géopoliticien Pierre Hillard cherchait à alerter l'opinion publique à propos du marché transatlantique, zone de libre-change cherchant à unifier le bloc nord-américain à l'Union européenne, celui-ci était qualifié de théoricien du complot et ses travaux étaient ignorés. Aujourd'hui, alors que le processus de ratification sur lequel les parlements nationaux n'ont pas d'affluence est en pleine négociation, l'agence InfoLibre vous propose un document compilant les avis de deux experts à ce sujet. Tout d'abord, Bruno Poncelet, citoyen belge, auteur du livre Le Grand Marché Transatlantique, et Pierre Hillard, auteur de nombreux ouvrages sur le mondialisme et plus précisément ce qu'il communément appelait la construction européenne. Interviennent aussi dans ce film des citoyens, membres d'associations diverses, qui se sont exprimés lors de la première manifestation française contre le marché transatlantique, organisée par le collectif des engraineurs et attaques le 24 novembre dernier. Pour démarrer, Bruno Poncelet nous expliquera comment ce sujet a été perçu en Belgique. Bah écoute, les réactions ont été bonnes, mais c'est parce qu'on a été principalement lus dans le secteur syndical et associatif, donc par des gens qui étaient assez sensibles sur ce thème-là, parce que, je sais pas, je vais te prendre par exemple l'idée de la Amie, donc l'accord multilatéral sur l'investissement, c'est quelque chose que le monde syndical et associatif a combattu férocement dans les années 90. Je pourrais parler plus récemment de l'ACTA, donc le fameux accord qui allait permettre aux multinationales d'avoir des adresses IP des gens pour pouvoir les poursuivre en cas de, par exemple, de téléchargement et d'égo, des choses comme ça. Donc accord qui n'est finalement pas entré en vigueur parce que le Parlement européen a fini par dire non, sur base justement de réactions en lien avec la vie privée. Et donc le secteur associatif et syndical, il est quand même un petit peu habitué à ce genre de choses et donc l'accueil a plutôt été bon. Maintenant, c'est vrai que la théorie du complot, c'est quelque chose qu'on brandit beaucoup aujourd'hui et je trouve de façon complètement injuste parce qu'il suffit aujourd'hui, tout comme à une époque où on traitait quelqu'un de communiste, on l'avait complètement décrédibilisé. Aujourd'hui, tu brandis le mot théorie du complot face à quelqu'un, tu n'utilises aucun autre argument que celui-là et cette personne n'a déjà plus aucune crédibilité. Et je trouve ça dame parce que moi qui crois beaucoup dans les débats et donc dans l'échange d'arguments, certains sont meilleurs que d'autres, finalement l'argument de théorie du complot, c'est juste une manière d'éluder le débat. Et donc si je dois venir maintenant sur le marché transatlantique, est-ce que c'est un accord qui est fabriqué dans le dos des populations par des gens qu'on connaît peu ou très mal et avec des acteurs de l'ombre bien cachés ? C'est évident. Est-ce que c'est pour autant une théorie du complot ? Non, parce qu'il y a moyen d'avancer des preuves de ce qu'on raconte. Je vais donner un bête exemple, mais j'ai écrit avec Ricardo Kerenti, on travaille là-dessus à deux, on a écrit un article qui raconte que bien avant de lancer les négociations officielles, donc ça a été annoncé en février 2013, la Commission européenne a reçu son mandat de négociation en juin 2013, donc bien avant l'année 2013, il y a des tas de choses qui se sont passées en coulisses, mais dont on garde des traces parce que c'est des documents qui sont visibles sur les sites de la Commission européenne, c'est des documents qui sont visibles dans des sites de lobbies marchands, et donc théorie du complot, peut-être si on avance sans preuves, on peut parfois parler de théorie du complot et de gens qui sont, on va dire, avec des arguments sans fondement, mais dans bien des cas, y compris dans le cadre du marché transatlantique, il y a suffisamment de preuves solides pour dire qu'effectivement, c'est peut-être pas un complot, mais il y a des réseaux sociaux internationaux, des réseaux sociaux très élitistes qui travaillent depuis des années et des années à créer ce marché unique européen, pas ce marché unique transatlantique. Alors d'abord, il y a la version officielle et la version, je vais dire, sous-marine. La version officielle, vous avez le président Obama qui en février 2013, lors du discours sur l'État de l'Union, a annoncé le lancement du marché transatlantique. Évidemment, la décision n'a pas été prise par Obama, qui en a remis un papier, on lui a dit Obama, tu vas me raconter ça, puisque le programme a été préparé depuis, non pas des années, depuis des dizaines d'années. Entre autres, pour faire un peu la généalogie, qui est très importante, parce que c'est une vague de fond qui vraiment est en train de submerger l'Europe, vous avez eu un journaliste américain qui s'appelait Clarence Streit, qui est mort en 1986, qui était, je crois, journaliste au New York Times, et qui, très important, était de la promotion 1920, Cécile Rhodes, les bourses d'études Cécile Rhodes. Cécile Rhodes, grand Manitou du mondialisme, mort en 1902, qui avait lancé les bourses d'études Cécile Rhodes pour recruter les personnes, les étudiants, en l'occurrence, très intelligentes, mais aussi en mentalité proche et acquise au mondialisme, au nouvel ordre mondial, donc pour occuper les postes clés politiques, économiques, journalistiques. Et ça a été lancé après sa mort, en 1904, et donc le journaliste Clarence Streit est un des bénéficiaires, si je puis dire, de ces bourses d'études Cécile Rhodes, et il a lancé, avec l'appui des oligarques, j'allais dire américains, enfin de Wall Street et des hommes politiques américains, cette volonté de créer un bloc euro-atlantique. Et ça a été personnifié de la manière la plus claire possible en 1939, dans un ouvrage qu'il a écrit, qui s'appelait Union Now, l'Union Maintenant, mais c'était surtout le sous-titre de mémoire, c'était Proposition pour une Union fédérale des démocraties de l'Atlantique Nord. Voilà le sous-titre. Et c'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale que le projet est vraiment accéléré, et là, il a eu le soutien, mais quand je dis le soutien, des personnes les plus éminentes, le président Truman, rien que ça, je vais dire, on peut s'arrêter, mais il a eu aussi le soutien du premier patron des services secrets américains de l'époque, de l'OSS, devenu CIA, qui s'appelait William Donavan. Donc toute une pléthore de grands industriels, et il a lancé en particulier deux déclarations transatlantiques, 1954 et 1962, qui à chaque fois renforcent et affinent la volonté d'unifier un marché transatlantique avec des normes communes, unités politiques, etc. Et c'est très intéressant de voir sur le site officiel, le Streit Council, la liste des signataires. Alors il y en a des dizaines et des dizaines, mais quand on voit certains noms, outre ceux que j'ai cités comme Truman et William Donavan, il n'y a que des Français, des noms absolument savoureux, je vais me faire un devoir de les citer, en particulier vous avez par exemple des gaullistes, et non des moindres, Michel Debray, Maurice Schumann, vous avez aussi l'économiste Maurice Allais, qui a signé. Alors Maurice Allais est très bien intelligent, c'est notre seul prix Nobel en économie, je crois que, j'aurais tendance à croire qu'il a dû regretter ce qu'il a signé à cette époque. Mais en fait c'est révélateur surtout d'une mentalité d'un homme qui n'avait pas eu la formation théologique et philosophique nécessaire pour avoir le système immunitaire, le rendant, comment dire, imperméable aux théories mondialistes de l'époque. Il n'a pas senti, il a vu le côté pratique, il a vu le côté se protéger de l'Union soviétique, on est dans les années 50, en pleine guerre froide, il n'a pas compris que c'était le système qui se jouait. Parmi les autres signataires, il y a ce socialiste devant l'éternel, Guy Mollet, lui, Guy Mollet, lui, il a un CV parfait puisque déjà en 1956, il avait proposé un traité d'Union franco-anglaise, donc vraiment lui, il a la Saint-Vincent. Et puis vous avez aussi l'économiste qui a travaillé pour De Gaulle, Jacques Rueff, qui a signé. Donc on voit que ce qu'on appelle les élites françaises étaient déjà bien contaminées. J'ai envie de dire d'abord que c'est un peu le prolongement du marché unique européen. Et j'aime bien parler du marché unique européen parce que quand ça s'est mis en place, on nous a dit plein de choses, on nous a dit que ça va créer plein de richesses, ça va permettre aux entreprises de développer leurs activités. Puisque si on agrandit la taille des marchés, ça va permettre d'avoir des activités marchandes qui vont développer, des entreprises qui vont avoir plus de confiance, qui vont vouloir innover, qui vont vouloir donc engager des gens pour faire plus d'affaires. Et donc le principal argument des gens qui nous ont dit que le marché unique était une très bonne chose, je parle du marché unique européen, eh bien aujourd'hui avec le marché transatlantique, on nous ressort exactement le majeur d'argument. À savoir que si on passe d'un marché de 500 millions de consommateurs, c'est plus ou moins la taille de la population européenne, à un marché de 800 millions de consommateurs, eh bien on va créer une sorte d'immense appel d'air pour les sociétés marchandes qui vont trouver de nouvelles opportunités pour investir, qui vont donc engager et qui vont créer une aire de richesse. Alors moi j'arrête tout de suite, ça c'est l'argument des gens qui défendent cette idée-là. Je voudrais dire que si ça marchait, ce genre de philosophie du libre-échange, ça se saurait, parce que ça fait 30 ans qu'on fait du libre-échange et qu'on ne cerche de renforcer ce genre de politique. Et donc si ça marchait, ça se saurait parce qu'on vivait dans un monde où il y aurait de moins en moins de chômage, où il y aurait de plus en plus de sous pour les politiques publiques ou pour les soins de santé. Or, si j'écoute bien la qualité jour après jour, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Ça veut dire qu'il doit y avoir un petit mince dans leur raisonnement. Donc pour commencer, en fait, comme on disait, sur le tract à travers ce traité transatlantique, pour l'instant c'est un tas de fausses promesses qui sont faites aux militants, enfin aux citoyens européens, en fait, à savoir au nom de l'emploi et au nom... on devrait plus libéraliser en fait au nom de l'emploi, la promesse sur 10 ans, c'est plus 0,5% de croissance, donc il faut arrêter avec ces fausses promesses de toujours plus de croissance, et la création de 500 000 emplois, c'est ce qu'il nous est promis, en échange d'une remise à plat de toutes nos normes, de tout ce qu'on risque d'avoir dans nos assiettes, de toute destruction d'emplois. Juste pour information, l'année dernière, dans l'Union Européenne, on a 15 millions de chômeurs aujourd'hui en l'Union Européenne, il y a eu 900 000 emplois détruits à cause de la crise en Europe l'année dernière. L'un des gros ennuis dans les raisonnements des gens qui promeuvent le marché transatlantique, c'est qu'ils ne tiennent pas compte de trois faits principaux. Le premier, c'est les fusions et acquisitions d'entreprises, à savoir que quand vous créez un marché, quand vous élargissez la taille des marchés, et donc vous agrandissez la taille des consommateurs, le nombre de consommateurs, la première chose qu'on voit apparaître, c'est des fusions et acquisitions d'entreprises. Alors les fusions et acquisitions d'entreprises, ça veut dire une chose très claire, ça veut dire qu'entre le lieu où les gens travaillent tous les jours, l'usine, le bureau où les gens vont travailler tous les jours pour faire leur taf, et l'endroit où se prennent les décisions stratégiques de l'entreprise multinationale, et bien ça s'éloigne de plus en plus. Plus vous avez des entreprises qui gagnent en taille, plus les lieux de décision d'un groupe multinational s'éloignent des lieux de production locaux. Ça veut dire que dans des sociétés comme la France ou la Belgique, on a créé la concertation sociale, donc le fait que les syndicats, les travailleurs et les patrons négocient ensemble, et bien quand on crée des appels de fusion et acquisition d'entreprises comme ça, la première chose qu'on fait c'est qu'on sape justement toute la concertation sociale, parce que les travailleurs qui veulent rencontrer les patrons ne rencontrent plus des patrons de leur entreprise, ils rencontrent des espèces de marionnettes ou d'épouvantails qui sont dirigés par des sièges situés à Chicago, à Genève, à Washington ou à Tokyo. Et donc ça c'est le premier problème de ce genre de logique, c'est que quand on a candidat à taille des marchés, du point de vue sociologique et du point de vue capacité de négociation, et bien on vide vraiment le lieu qui était destiné à faire négocier les patrons et les travailleurs ensemble, on le vide de son pouvoir, au profit d'un acteur principal qui est la multinationale et son conseil d'administration. L'exemple typique qu'on connaît et en Belgique et en France, c'est ArcelorMittal. ArcelorMittal en Belgique comme en France, ferme des usines qui sont encore rentables, juste parce qu'ils ont envie de quadriller un peu plus leur secteur et d'être un peu plus en situation d'oligopole, donc d'être un peu plus, à être les seuls à contrôler leur secteur. Ça c'est le premier problème. Il y a un deuxième gros problème, c'est que quand on crée des marchés uniques comme ça, des logiques de marché unique, et c'est aussi bien valable pour le marché transatlantique que pour le marché unique européen. A l'époque où on a créé le marché unique européen, on nous a dit, mais vous allez voir, on a permis à toute une série de produits, de marchandises, de services, d'investissements de circuler librement, et ça va créer un effet bénéfique. Et on ne va pas toucher au social. C'est ce qu'on nous a dit au moment où on a créé le marché unique européen, on nous a dit, pour le social, ne vous inquiétez pas, ça va rester négociable au niveau de chaque État. La France va pouvoir continuer à faire sa concertation sociale, la Belgique, l'Allemagne, etc. Et en fait, ce qu'on remarque, au-delà du fait que déjà les lieux de négociations syndicaux sont vidés de leur pouvoir de négociation, c'est qu'on n'a pas harmonisé les législations, autrement dit la fiscalité des entreprises, autrement dit le niveau des salaires, l'organisation du travail, donc à quel rythme les gens vont travailler, quelle maîtrise ils ont sur leur temps de travail, sur les négociations pour dire, tiens, quand il y a des changements à faire dans le boulot, à quel rythme on les fait, qui doit les faire, quelle prime pour travailler le dimanche, ou des choses comme ça. Donc tout ce qui concerne finalement les conditions de travail, la manière dont on fait une activité salariale qui est pénible ou non, qui rapporte ou non beaucoup d'argent à celui qui l'a fait, ou qui rapporte quasi rien, et bien tout ça en fait, c'est aujourd'hui mis en concurrence. Parce que comme on n'a pas harmonisé ça au niveau de l'Union Européenne, et bien on voit bien ce qui se passe en fait, c'est que les entreprises, elles ont plein barat du choix. C'est un peu comme nous, quand on va au restaurant, elles ont une sorte de menu du jour, où elles se disent, tiens, entre la Belgique, le Luxembourg, l'Espagne, la Grèce, la Lituanie, la Roumanie ou la Pologne, qu'est-ce que me coûtent les travailleurs ? Qu'est-ce qu'on a comme exigence en termes de financement de l'impôt sur les bénéfices par exemple ? Et donc on a vraiment à créer par ces logiques-là une situation où les entreprises multinationales, non seulement elles grandissent en taille, mais en plus elles ont le pouvoir aujourd'hui de créer des situations de mise en concurrence et de leurs travailleurs, mais également des gouvernements. Et je vais donner deux petits exemples. Pour les travailleurs, c'est une société qui s'appelle Kraft. Aujourd'hui, quand Kraft lance des nouvelles lignes de production, et bien elle va aller voir plusieurs usines Kraft qui appartiennent donc tous au même groupe. Elle va s'adresser à ces travailleurs de ces différents groupes, par exemple Kraft en Espagne, Kraft en Belgique ou en France, et va leur dire, tiens, on a une nouvelle ligne de production à lancer, à quel niveau de salaire et à quel rendement la tonne, vous êtes prêts à nous le faire ? Dans ce cas-là, c'est très clair, c'est les travailleurs qui baissent le plus leurs culottes, qui vont tenir le marché. Mais ce n'est pas un accord dans lequel les gens vont pouvoir gagner des conditions de travail à la fois correctes et à la fois avoir un bon salaire. Et donc c'est un défairement de la crise actuelle finalement ça, parce qu'on appauvrit malheureusement et tragiquement les travailleurs. Et le deuxième aspect qu'on insiste, c'est tout ce qu'on appelle aujourd'hui la désertification industrielle de pays comme la France ou comme l'Europe, c'est le fait que les entreprises, elles n'ont que l'embarras du choix pour délocaliser. Et donc elles peuvent aller absolument où ce qu'elles veulent, parce que justement la constitution de ces marchés se fait sur une norme légale qui leur permet d'aller absolument partout où ils veulent. En fait, on peut vraiment dire que le monde politique, en créant le marché unique européen, donc les gouvernements sont aussi impliqués que les institutions européennes, et bien que le monde politique s'est dépossédé de la possibilité de contrôler un peu les entreprises et donc de contrôler le maintien de l'emploi. Aujourd'hui, voilà, les entreprises, elles n'ont que l'embarras du choix. Et la conséquence, on le voit bien, c'est que les travailleurs, ils sont mis en concurrence les uns contre les autres, donc que les mouvements syndicaux, ils sont de plus en plus acculés à faire un maximum de cadeaux pour espérer conserver les peu d'emplois qui restent. Mais en plus, les gouvernements aussi sont de plus en plus acculés. Je vais prendre un exemple, mais vous, à Monaco, vous nous faites concurrence au niveau des conditions fiscales. La Belgique fait concurrence à la France au niveau des conditions fiscales. Je ne vous parle même pas du Royaume-Uni qui est encore pire. Et donc, on est dans un petit jeu où, finalement, on est placé dans une situation où, aussi bien dans les conditions de travail qu'on a, donc les niveaux de salaire et la pénibilité du travail, que dans le niveau de l'impôt qui doit financer des choses aussi fondamentales que des politiques publiques ou des politiques de solidarité, tout est mis en concurrence l'un contre l'autre. Et donc, voilà, ça, c'est un petit peu le problème. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a eu deux générations d'accords de libre-échange. C'est des accords de libre-échange. La première génération qu'il y a eu, c'est ce qu'on avait fait à l'époque du traité de Rome, on retirait les barrières tarifaires, donc les impôts, les taxes qui sont perçues quand un produit traverse une frontière. Ça, c'est ce qu'on a fait pendant tout un temps au niveau européen. Et quand on a créé le marché unique européen, ce qu'on a dû faire, c'est qu'on a dû commencer à travailler sur les législations pour faire en sorte qu'un produit qui était par exemple fait au Portugal ou en Espagne puisse circuler librement en France ou en Allemagne. Ça, ça impliquait d'harmoniser les législations. Je vais donner un bête exemple, mais si on a des systèmes de prise de courant différents dans différents pays d'un même marché, forcément, l'entreprise qui veut faire circuler ses produits dans tout l'espace de ce marché va devoir multiplier ses lignes de production pour adapter des appareils électriques à chaque système de prise de courant. Donc c'est un bête exemple, mais ça explique bien que quand on veut aller vers des logiques de marché unique, on est obligé de travailler à l'harmonisation des législations. Or, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Et moi, je trouve que c'est quand même un grave problème démocratique. Et donc, c'est pour ça que je voulais citer avant, ça m'aidera après à expliquer le reste. Mais c'est qu'aujourd'hui, on a concrètement 20 groupes de travail. Donc c'est des gens non élus. Personne ne les a élus. Ils ont été désignés par la Commission européenne d'un côté, par le gouvernement américain de l'autre. Il y a 20 groupes de travail, des technocrates, des experts que personne ne connaît, que personne n'a élus, qui aujourd'hui sont en train de négocier lors des réunions qui ont lieu à Washington et à Bruxelles, l'harmonisation des législations entre l'Europe et les États-Unis. Donc, autrement dit, l'harmonisation des lois entre tous les pays européens et l'ensemble des 50 États américains, eh bien, pour pouvoir créer ce marché transatlantique, il faut harmoniser toute une série de lois pour s'assurer que les produits financiers, que les marchandises, que les capitales et que les investissements, tout ce qui circulait librement. Ça implique ce travail de législation. Si je m'arrête un instant, ce travail de législation, a priori, dans une démocratie, c'est quand même les gens élus par les élections qui doivent s'occuper de travailler, de dire, tiens, on adopte cette législation-là, on adopte cette législation-là. C'est un travail parlementaire, c'est un travail politique. Donc, on est vraiment, pour moi, au fondement de la démocratie. Eh bien, aujourd'hui, à travers les accords, en tout cas les négociations pour créer ce marché transatlantique, ce qu'on a, c'est on a 20 groupes de technocrates, des experts non élus, inconnus du public, qui sont en train de négocier concrètement quelle législation on va mettre en place au niveau transatlantique. Et c'est terrible, parce que moi, je fais un petit bond en arrière. Je me souviens que quand l'URSS existait, c'était 330 millions de personnes, l'URSS. On usait tout le temps, et j'étais d'accord avec ces discours-là, c'est quand même grave que l'organe central du Parti communiste à Moscou décide de ce qui se passe pour 330 millions de personnes. Et très honnêtement, la critique, elle était pertinente. C'était vrai que c'était quand même scandaleux qu'une petite ligue de gens au sein du Parti communiste à Moscou décide de ce qui se passait pour 330 millions de personnes. Et bien aujourd'hui, si on regarde ce qui se passe pour les négociations du marché transatlantique, on est dans le même cas de figure. On a 20 groupes d'experts qui négocient des lois pas pour 330 millions de personnes, mais pour 830 millions de personnes. Et si j'entends ce que me raconte Carole de Guth, le commissaire européen au commerce qui chapeaute le processus, et bien pour lui, ils sont en train d'éliminer les distorsions législatives. Mais quel mépris pour la démocratie, quoi. Et donc pour moi, le premier problème qu'il y a dans ces accords-là, et après on pourra venir sur la santé, le social et le reste, mais c'est vraiment un problème démocratique de base. Comment des gens qui ont critiqué pendant des années des pouvoirs autocratiques, notamment en URSS, qui décidaient dans des petits comités opaques de ce qui devait se faire pour des centaines de millions de personnes, aujourd'hui, au nom d'un capitalisme bienheureux, refont exactement les mêmes choses, mais à une échelle encore plus terrible, quoi. Le bloc euro-atlantique, c'est, comme dit la fondation Bertelsmann, un G2, c'est grosso modo 40% des échanges des biens et services dans le monde. Et l'objectif du système, c'est d'imposer le principe des normes, des normes américaines, pour l'ensemble du bloc euro-atlantique. Et ce bloc d'échanges de biens et de services de 40% à peu près serait d'un tel poids qu'il agirait comme un aimant sur tous les pays du monde, et la Chine en particulier, pour imposer des normes identiques à l'échelle planétaire. C'est ça. En fait, c'est le primus inter pares qui impose ses vues aux autres blocs en constitution, que ce soit les mecs du Sud. Il faut aussi parler du marché transatlantique, mais aussi transpacifique qui se met en place, avec États-Unis, Australie, Japon, etc. Et la Chine, évidemment, n'en fait pas partie. Et je vois toujours ça comme une construction mécano, où le principe des prises multiples, vous avez la prise multiple Europe à Mec du Nord, ça s'emboîte, puis ensuite à Mec du Nord, État du Pacifique, ça s'emboîte. Et la finalité, c'est de créer une multiplicité de prises multiples pour en fait former un tout. Voilà, gouvernance mondiale. Ce qu'il y a, c'est que le projet de marché transatlantique, c'est pas un projet politique en fait. C'est pas le monde politique qui a eu l'idée de créer ce marché-là. Moi, je suis la dynamique depuis quelques années. J'ai lu énormément de documents sur le sujet. Et on a toute une série de lobbies, donc de lobbies marchands, de se constituer pas par des petites PME, mais par de puissantes sociétés multinationales qui, au bas mot depuis les années 90, travaillent et réclament ce marché transatlantique. Alors je pourrais citer les American Chambers of Commerce, donc les chambres américaines de commerce européennes. Je pourrais citer des lobbies qui ont d'ailleurs fusionné depuis dehors. Il y avait le Transatlantique Business Dialogue et l'European American Business Council qui ont fusionné récemment. Mais donc, autrement dit, je vais le dire comme ça, on a des tas de lobbies constitués par de puissantes multinationales, des firmes privées qui sont déjà aujourd'hui parfois plus riches que de nombreux États, qui ont des moyens d'action et des libertés d'action surtout beaucoup plus grandes parce que justement, ils ont pour eux l'avantage de pouvoir circuler en toute liberté parce qu'on a passé des accords juridiques et qu'on a pondu des lois pour leur permettre de faire ça. Et ces lobbies marchands qui n'en ont jamais assez, eh bien, tout comme à une époque, ils ont demandé d'avoir un marché unique européen, aujourd'hui ils passent à la vitesse supérieure en disant, on voudrait un marché transatlantique. Donc on voudrait avoir la liberté d'aller circuler librement entre l'Europe et les États-Unis sans avoir plus aucune contrainte. En même temps, entendons-nous bien, on va leur autoriser à faire ça, mais il n'y aura absolument aucune forme de contrepartie qui va leur demander un retour. Tu me le disais tout à l'heure, tu me disais, tiens, en France, à un moment donné, on avait des garde-fous politiques pour empêcher une entreprise de délocaliser. Ça, évidemment, il n'est pas du tout question de mettre dans l'accord. Et donc, par rapport à ta question, est-ce que derrière le projet politique de marché transatlantique, il y a des lobbies marchands ? Oui, 20 fois oui. Et il y en a même des plus graves que ça parce qu'au niveau des relais politiques, il y a un lobby marchand dont j'aime bien parler parce qu'il est quand même étonnant. C'est le Transatlantique Policy Network. Donc, en français, sa meilleure traduction, c'est le réseau de gouvernance transatlantique. Mais donc, le Transatlantique Policy Network, il est assez original pour une raison. On y retrouve de très, très puissantes multinationales. On y retrouve notamment la Chimie allemande, BASF. On y retrouve des gens comme Coca-Cola, comme Microsoft. Enfin, ça change d'année en année, mais on trouve vraiment de grosses, grosses boîtes multinationales qui, évidemment, réclament d'avoir davantage de liberté d'action pour pouvoir se déplacer où bon leur semble. Mais, et c'est ça qui est phénoménal dans ce lobby-là, c'est qu'on retrouve également des élus politiques. Donc, des élus politiques américains et des élus politiques du Parlement européen. Aujourd'hui, sur le Parlement européen tel qu'il existe aujourd'hui, il y a à peu près 8% des élus du Parlement européen, tous groupes politiques confondus, qui sont membres de ce lobby. Ça me paraît quand même interpellant, en démocratie, que des gens qui se sont présentés devant des électeurs pour défendre, a priori, les intérêts de la population, tout d'un coup se retrouvent, tu es chemise avec des multinationales pour défendre des projets communs. Et alors, tu me parlais de relais politiques, je vais en citer un, mais le projet de marché transatlantique au sein du Parlement européen, il est géré par une commission qui est la Commission des Affaires étrangères. Et cette Commission des Affaires étrangères, elle est chapeautée par un monsieur dont le président, c'est Vital Morera, socialiste portugais. Eh bien, Vital Morera, socialiste portugais, c'est un des représentants du TPN au sein du Parlement européen. Et ce n'est pas un hasard, parce que quand on regarde les votes qu'il fait, ce n'est pas quelqu'un qui, d'une part, va participer à ce lobby et puis qui, après, va aller voter en âme et conscience des choses suivant, on va dire, les appartenances qu'il pourra avoir, notamment en sachant qu'il est socialiste. Au contraire, les votes que fait Vital Morera sont clairement des votes en faveur de ce genre d'accord-là. Je vous rappelle à la Fondation Bertelsmann, qui est à la fois une fondation, un centre de recherche, mais aussi un empire des médias, et qui dirige RTL, la Revue Géo, la plus grande maison d'édition américaine, Random House, qui d'ailleurs a édité le président Obama. Donc on voit toujours, on retrouve toujours la même confrérie. Et quand on parle de Bertelsmann, il faut aussi citer un autre Sintang, qui est un peu la petite sœur de la Fondation, c'est le CAP, Centrum für Ingewandte Politik Forschung, littéralement, au centre de recherche de politique appliquée, qui a été pendant de nombreuses années dirigé par Werner Waldenfeld, qui était aussi membre du comité de directoire de Bertelsmann, et qui de 1987 à 1999 était, outre ses activités, membre du gouvernement allemand, Kohl d'abord, gouvernement Kohl, et ensuite gouvernement Schröder, donc position archi-officielle. Il était chargé des relations germano-américaines, ou ça, des gouvernements Kohl, dits de droite, et Schröder, dits de gauche. Je vous dis bien dits de droite et de gauche, parce que ça n'a aucun sens. C'est l'envers et l'envers de la même pièce. Donc on voit ces gens-là. Et pourquoi je parle du CAP ? Parce que dans mon livre, La Décomposition des Nations Européennes, où je parlais à l'époque, qui est sorti en 2004, l'instauration d'un bloc euro-atlantique, le CAP, allié à Bertelsmann, avait élaboré tout un tableau de l'échec le plus grand jusqu'à la réussite la plus totale pour l'instauration d'un bloc euro-atlantique. Et l'échec le plus total, ça s'appelle Titanic, donc l'échec le plus total d'un produit juridique, d'un produit politique, d'un produit militaire, etc. Et la réussite la plus grande, ça aboutissait donc à un bloc euro-atlantique unifié, avec une parité militaire, la possibilité pour Israël et le Maroc, entre autres, parce que c'était suivi de trois points de suspension d'adhérer à ce bloc euro-atlantique. Ce document était sorti en 2003, et je l'ai mis dans mon bouquin pour l'année 2004. Donc on voit le travail derrière fond. Il faut voir aussi deux livres vraiment extraordinaires. L'un qui est un travail des différents lobbies anglo-américains et allemands, et un peu français, mais français, absolument. Il s'appelle, comment s'appelle, cette, comment dire, cette apatrie trichée. Donc ils ont sorti un bouquin en 2004 pour la mise en place d'un bloc euro-atlantique politique et militaire. Et c'est très intéressant la couverture de ce livre, que je possède personnellement. On montre le Reichstag, l'équivalent de l'Assemblée nationale française, avec, c'est une photo montage, les drapeaux américains, allemands et européens. Donc on voit les vrais patrons. Et puis, vous avez un autre livre qui est sorti sous la direction de Joseph Quinlan et Hamilton, qui a été d'ailleurs un livre qui m'amuse toujours, parce que le titre de ce bouquin, c'est Deep Integration. Donc là, le livre, le fameux livre Deep Integration, qui est vraiment tout un programme que j'ai lu, qui est très intéressant, mais qui montre comment on peut mettre à mort, comment dire, les États. Ce livre-là, en 2005, il a été, comment dire, cité par le président de la Commission européenne, Barroso, qui a cité ce livre, Deep Integration, comme un ouvrage de référence pour parachever le bloc euro-atlantique. À l'époque, en 2005, il parlait du bloc euro-atlantique. Mais vous avez aussi d'autres ouvrages. Je pense à un livre qui est sorti en 2007, d'Hervé de Carmois. Alors, votre Carmois, c'est un homme qui a au moins 75 ans. Alors, je ne sais plus s'il l'est encore, mais jusqu'à une date récente, il était le vice-président de la Trilatérale Europe. Et il a sorti un bouquin pour la mise en place du bloc euro-atlantique. Et le titre de son bouquin, c'est Euramérique. Comme ça, le titre est encore plus simple. Et puis, vous avez un livre qui sortit à peu près la même date, 2007-2006, dans ces eaux-là, d'Edouard Balladur, qui lui aussi parlait, à l'époque, de la réussite d'un bloc euro-atlantique entre l'Europe et les États-Unis. Et en fait, ce n'est même pas les États-Unis, c'est le bloc nord-américain. L'ALENA, qui lui aussi va devenir un bloc communauté ou union nord-américaine. Un processus qui est lancé déjà d'un point de vue... Pour le bloc nord-américain, il y a trois parties. L'aspect sécuritaire, militaire, politique et économique. Pour l'aspect politique, enfin l'aspect sécuritaire, le truc est lancé, la chose est lancée depuis juillet 2013. La NSA, ça a été lancé par la sénatrice Diane Feinstein, a lancé un programme d'unité nord-américaine pour l'aspect sécuritaire. Ils ont montré le tableau, juillet 2013, vous tapez « North America Union, NSA, Diane Feinstein », vous avez la vidéo, voilà. Donc on voit tout, il y a une pléthore de documents, et puis il suffit d'aller sur la Commission européenne. 1990, déclaration transatlantique, 1995, nouvel âge transatlantique, 1998, partenariat économique transatlantique, 2007, conseil économique transatlantique, et puis ensuite, vous avez les quelques résolutions qui ont été adoptées par le Parlement européen pour la mise en place du marché transatlantique et d'une assemblée transatlantique, parce qu'il faut aussi avoir une autorité politique pour piloter les deux piliers. Bon, après ça, vous avez donc février 2013, Obama qui annonce le lancement, et tout le monde tombe des nus. Comme c'est étonnant, ben non, pas étonnant. C'était préparé depuis des dizaines et des dizaines d'années, et c'est grâce à des personnes comme vous qu'il est possible de diffuser ces informations qui auraient dû être dites, annoncées depuis des années par les hommes politiques qui officiellement défendent la cause nationale et qui ne font strictement rien ou un simple vernis. Par exemple, quand le TPN s'est constitué, il s'est constitué après la chute du mur de Berlin, avec à l'époque une peur viscérale que ce qui avait cimenté les relations entre l'Europe et l'Amérique, à savoir la guerre froide et l'OTAN, ne s'écroule. Et donc leur idée, c'était de se dire qu'on doit absolument rapprocher les Européens et les Américains à deux niveaux. Surtout ce qui est sécuritaire, donc politique militaire et politique de sécurité. Ils ont bien réussi, l'OTAN existe toujours, il y a pas mal de politiques, notamment antiterroristes, ou plutôt dites antiterroristes, qui relient aujourd'hui l'Europe aux États-Unis. Et d'autre part, sur le plan commercial. Et en fait, quand on voit un peu ce que racontait le TPN, c'est qu'eux, ils disent, le but principal, c'est de rapprocher les gens. Donc de rapprocher des gens qui sont issus de l'Europe ou des États-Unis, ou de rapprocher des gens qui sont issus du monde politique et du monde marchand. Alors comment est-ce qu'ils vont faire ça ? Ils ont plusieurs stratégies. La première, c'est de faire des événements, des grands événements communs. Donc des grands colloques, par exemple, où ils vont inviter des gens issus à la fois du monde marchand et des gens issus du monde politique qui vont d'ailleurs prendre la parole alternativement à la tribune en espérant que, justement, dans tout ce qui est un petit peu, des moments où on se détend dans ce genre d'histoire-là, que les gens boivent un verre ensemble, commencent à s'entendre et qu'on rapproche un peu les points de vue. Il peut y avoir aussi le lobbying très ancré sur un ou deux parlementaires précis. Donc on va commencer à faire un peu le service de nounou. Ça veut dire que si le parlementaire a besoin de quelqu'un pour aller à la garderie avec les enfants, le lobbyiste va lui trouver une solution. Parce que parfois, au Parlement européen, forcément, ça se passe à Strasbourg, à Bruxelles, mais donc c'est souvent des gens, si tu viens du Portugal, tu n'as pas spécialement tous les moyens de savoir « Tiens, est-ce que je peux inscrire mes gosses à l'école ? » Et tout ça. Et donc le lobbyiste va jouer le rôle de nounou, ce qui est très pratique, évidemment, pour les parlementaires européens qui sont concernés par la situation. Mais le but est évidemment de créer une sorte de rapprochement affectif qui va faire en sorte que quand le lobbyiste va aller voir le parlementaire, le parlementaire va lui prêter une oreille attentive. Et alors ce qu'il y a aussi, et ça c'est quand même aussi beaucoup plus pernicieux, c'est toute la possibilité de mettre les gens en contact. Donc parfois, ce qui est décisif dans un accord européen, ce n'est pas seulement, on va dire, un commissaire européen, ça peut parfois être un obscur fonctionnaire qui n'est connu de quasi personne. Eh bien certains lobbies sont spécialisés justement pour « Tu as un problème par rapport à telle demande que tu veux faire, on va identifier pour toi la personne que tu dois aller voir et on va t'organiser un rendez-vous avec elle. » Et alors l'autre chose, donc ça c'est vraiment les approches individuelles, ce qu'il y a aussi de la part des lobbies, c'est évidemment de pouvoir faire eux-mêmes des propositions. Donc ils vont, si je prends l'AMCAM, par exemple l'American Chamber of Commerce, ils ont des groupes de travail thématiques, donc dans lesquels chaque entreprise membre envoie un peu ses spécialistes, ils discutent ensemble pour trouver un point commun, et une fois qu'ils ont trouvé un point commun, eh bien ils vont aller porter ce point commun auprès du monde politique. Ou inversement, quand il va y avoir des propositions de loi qui vont les déplaire, le groupe de travail du lobby va commencer à épugier le texte de loi, va amender tout en fonction de ses besoins et des idératas, et puis il va représenter la copie au monde politique. Après il faut avoir des relais, et les relais ça se trouve parce que justement l'entreprise est terriblement influente, parce qu'aussi on voit bien que des gens qui sont tout un temps dans des lobbies politiques ou dans des logiques politiques passent vite d'un point à l'autre. Et je vais donner un bête exemple, dans le Parlement européen version précédente, donc avant les élections de 2009, l'une des représentantes, enfin l'un des représentants les plus emblématiques du TPN, c'est quelqu'un qui s'appelait Eric Hammann, si je me souviens bien. Eh bien enfin je ne suis plus sûr de ce que je vous avance du nom, je voudrais vérifier ma copie, je vous le donnerai si je me suis trompé. Mais donc il y avait une des représentantes allemandes dans le TPN, c'était elle qui était en pointe sur ces questions-là. Eh bien cette personne ne s'est pas représentée aux élections européennes. Mais où est-ce qu'elle a travaillé trois mois après ? Lobby chez Facebook. Voilà. Et donc je ne suis plus certain que ce soit Eric Hammann, il faudra que j'vérifie mon info. Mais donc voilà comment ça se passe concrètement. C'est plus subtil que la corruption pure et dure, donc c'est plus subtil que d'allonger des bifetons pour convaincre quelqu'un de voter un projet pour lequel il n'en a rien à faire. On va dire qu'ici on est vraiment dans une logique, on essaye de rapprocher les gens, et affectivement, et idéologiquement. C'est comme ça que ça se passe concrètement. Quand on a une tourne d'esprit, on va chercher, si on est un minimum intelligent, à se marier, ou en tout cas lier des contacts avec la personne qui nourrit les mêmes réflexes psychologiques, intellectuels, etc. Et ces gens-là, marchant au même pas, nous des liens d'amitié ou professionnels, ou les deux à la fois, et comme par hasard, on les retrouve toujours au point névralgique, il faut avancer la mécanique, qui semble avancer naturellement, mais bon, vous savez, je vous citais l'exemple des bourses d'études, c'est Rhodes, oui, recruter des gens intelligents, mais quand je dis intelligents, ce n'est pas dans le sens. Oui, je dis intelligent, c'est intelligent avec la respiration profonde, la personne qui sent, et qui mélange vice et vertu. Pas le côté puissant de l'oeuvre, si tout le monde se donnait la main, il n'y aurait plus de coeur. Non, non, ça, c'est un coup dans le nez, ça, d'accord, mais à jeun, non. Et c'est ça que, en fait, entre guillemets, j'ai toujours aimé ces gens-là. Je les ai toujours aimés parce qu'ils sont efficaces. Cécile Rose disait bien que pour arriver à son idéal, il ne verrait jamais de son vivant. Il faudrait des générations, mais méthodiquement, pas le côté poète-poète, non, on va les baiser, on va prendre le temps qu'il faut, on n'en va rien. Ça, j'aime beaucoup. Parce que, malheureusement, enfin, j'aime beaucoup, j'aime ces intelligences, malheureusement, qui ne sont pas au service du bien, parce qu'on peut avoir cette mentalité-là au service du bien et du beau. Et alors, là, c'est merveilleux. Mais, ces gens-là sont au service d'une utopie dévastatrice, cancéreuse, où tous les peuples, peu importe leur couleur de peau, seront les victimes. Mais, en même temps, j'admire ce sale boulot. Parce qu'il faut vraiment être intelligent pour chaque génération se refiler le flambeau et dire on continue et on y arrive. C'est clair, par contre, que la mise en place de l'Union Européenne, c'est au moins pour moitié une création américaine. Ça, c'est évident. Et alors, il n'y a pas eu que des financements politiques. Il n'y a pas eu non plus que des acteurs politiques ou services secrets. Parce que, je vais donner un bête exemple, mais les États-Unis, au tout début de la guerre froide, il faut voir qu'en France, en Italie, il y avait beaucoup de gens communistes. Donc, il y avait beaucoup de gens de gauche radicale, comme on dirait aujourd'hui. Et ça inquiétait énormément les élites américaines qui avaient peur qu'une partie de l'Europe de l'Ouest ne bascule volontairement dans le camp de l'URSS. Et donc, ils ont mis en place des tas de stratégies différentes. Et une de ces stratégies, ça a été notamment de financer à mort des activités culturelles à travers une fondation qui s'appelait la Fondation pour la Liberté de la Culture, qui était une fondation entièrement financée par la CIA, qui avait pour but de promouvoir des tas d'événements culturels pour rapprocher les Européens des États-Unis. Alors, je vais donner un bête exemple, mais ils ont par exemple en peinture financé l'art abstrait. Les peintures abstraites ou l'art abstrait parce que c'était ce qui avait le plus éloigné de l'art réaliste et des peintures réalistes qui étaient le propre du monde ouvrier, des usines, etc. C'est un petit exemple. Mais je voulais venir à ça pour dire que la CIA, quand elle faisait ces financements-là, elle ne pouvait évidemment pas dire que c'était elle qui faisait ces financements-là. Et donc, on passait par toute une série de fondations bidons. Et dans les fondations bidons qui ont servi à faire ça, il y avait de vraies fondations. Et notamment, il y avait la fondation Rockefeller et la fondation Ford. Autrement dit, les ententes entre le monde politique, le monde des très grandes entreprises et des stratégies qui se passent dans le dos des populations, ça fait très longtemps que ça existe. C'est clair qu'on est en fait, pour moi, en route vers des processus de gouvernance de plus en plus technocratiques. Ça veut dire concrètement qu'on pourra absolument élire qui on veut au niveau des élections nationales. Ça n'aura plus aucune importance parce que tout sera cadenacé. Et donc, pour moi, et là, je suis d'accord avec ta remarque, on n'est pas dans un processus économique, on est dans un processus politique. Quand je te disais tout à l'heure qu'un des grands dangers, c'est justement le fait qu'on confie un job démocratique, à savoir le fait de rédiger des lois à des technocrates, on est bien dans un processus politique. Et donc, j'ai absolument voulu dire à aucun moment donné que le processus était avant tout économique. Au contraire, je pense que l'économie, c'est de la politique avant tout. Et que les gens qui nous racontent que l'économie, c'est de l'économie, c'est des fumistes ou des gens naïfs. Voilà, ça, c'est pour la correction. Mais donc, oui, ce genre d'initiative-là, c'est clairement, ça vise à mon sens, les gens qui travaillent à ça, visent à établir des formes de gouvernance de plus en plus éloignées du citoyen. Autrement dit, à mettre en place des pouvoirs qui sont à la fois entre des mains de gens non-élus, donc des gens qui n'ont pas dû passer par les urnes pour pouvoir avoir un pouvoir de décision. L'exemple qui pique, c'est la Troïka en Grèce, l'intervention du Fonds monétaire international, et de la Commission européenne. Il n'y a pas un seul élu politique qui est en dessous de cette banque-là qui, finalement, a pris en main des saints de pays comme la Grèce ou d'autres pays européens. Alors, de nouveau, on a des preuves de ça parce que si je lis, par exemple, la prose du TPN, donc ce fameux lobby transatlantique, eux, ils ont écrit un jour dans un document, ils ont écrit ceci explicitement. Ils ont dit le marché transatlantique est l'encre de l'économie mondiale. Et quand je dis l'encre, c'est un encre de navier, donc c'est ce qui va permettre d'asseoir l'économie mondiale. Je vais un peu expliciter. Aujourd'hui, on a une institution qui s'appelle l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui vit justement à globaliser l'économie et à faire en sorte que ce soit de plus en plus une foire aux bonnes affaires pour les multinationales. Eh bien, pour l'instant, les négociations au sein de l'OMC sont un peu gelées parce que c'est difficile, c'est du multilatéral. Ils ont déjà été très loin dans ce qu'ils ont exigé de plein de gouvernements politiques. Et c'est difficile de déposséder encore davantage les peuples, de leur pouvoir, parce qu'on a déjà été tellement loin que certains gouvernements rechignent. La finalité a été lancée, a été énoncée dans les années 1920 par cette femme qui faisait partie de ces mouvements maçonniques-lucifériens, Alice Bellet, avec Blavatsky, toute la même famille. Comment dire ? C'est elle qui disait le monde doit être unifié dans ces régions avant d'être unifié en une seule entité. C'est-à-dire que vous avez des blocs, et puis ensuite, ces blocs doivent être fusionnés en une seule entité régionale planétaire pour créer un magma humain indifférencié du pôle Nord au pôle Sud en passant par l'Équateur. C'est le principe du glocal, local-global. C'est-à-dire que chaque local doit être un échantillon de la planète entière de couleur de peau, de religion, de tous genres, bien mélangé, une pâte immonde. Mais vous savez, ces gens-là, regardez le film Élyséum, qui est pas mal, il y a mieux comme film de science-fiction, mais l'idée en elle-même, c'est l'humanité qui est asservie, on entend de l'anglais, on entend du globish, du spanish, on entend des langues un peu indifférenciées et appauvries et abattardies. et vous avez cette élite humaine qui vit dans une étoile, mais quand on regarde bien de la Terre, c'est un patin gras. Il faut quand même voir la chose. Et cette humanité très riche qui domine cette planète asservie est dirigée par cette actrice. Comment elle s'appelle ? Dans la version anglaise, enfin, dans la version américaine, Rhodes, la secrétaire Rhodes. Ce n'est pas Smith, ce n'est pas Jefferson, c'est... Ah, on a dit... Référence à Cécile Rhodes. Voilà, c'est évidemment, c'est comme, vous savez, un film qui est sorti, un film canadien, un saut sur Wall Street, je ne sais pas si vous l'avez vu, le héros, c'est un homme aux conditions moyennes qui est, comment dire, convoyeur de fonds et puis sa femme est atteinte d'un cancer et malheureusement, les assurances, il a souscrit des assurances qui ne couvrent que des maladies bénignes, ce qui fait que sa femme ne peut plus bénéficier des traitements et il va dépenser tout son argent pour essayer de la sauver et malheureusement, l'argent qu'il avait mis de côté, il y a des, comment dire, des rocans à finances qui vont tout rincer et sa femme va se susciter, lui-même va être viré de son boulot parce que, en tant que convoyeur de fonds, on craint qu'il ait la tentation de prendre de l'argent parce qu'il est viré et il perd tout. Alors c'est un ancien militaire et il va quand même se venger en tuant les agences, enfin les agents financiers, les gros bonnets de la finance et l'agence financière en question qui l'a plumé, lui et d'autres, s'appellent comment ? L'agence Huxley. Vous savez, ces gens-là, ils ont un malin plaisir à signer comme le chien qui pisse au coin d'un lampadaire, au coin d'une rue, marquer leur odeur et ils ont ce plaisir pervers de dire, regardez cette masse d'un culte, on leur met le mot sous le nez, sous le regard, ils ne comprennent pas. Et l'idée des multinationales européennes et américaines qui sont derrière le projet de marché transatlantique, c'est de se dire si on arrive à trouver des normes législatives transatlantiques, vu le poids de l'Europe et des Etats-Unis dans le commerce mondial, alors on a de fortes chances que ces normes qu'on va adopter aujourd'hui, demain, on puisse les imposer à nos rivaux asiatiques. Donc là, du point de vue des sociétés européennes et américaines, il y a l'idée d'avoir un avantage parce qu'ils seront les premiers sur la balle, mais derrière ça, il y a aussi l'idée de se dire que si on adopte des normes transatlantiques, vu l'importance de l'Europe et des Etats-Unis, il y a de fortes chances qu'on ait même plus un de l'OMC pour les imposer et aller peu à peu vers un marché mondial. Donc à la question est-ce qu'aujourd'hui des multinationales rêvent d'avoir une sorte de marché mondial avec tout un corpus de lois harmonisés pour permettre de circuler les investissements, les entreprises, donc les lieux de production, les capitaux, les marchandises et de pouvoir mettre en concurrence tout ce qui reste local en termes de prise de décision, la réponse est oui. Et à côté de ça, quand je vois justement toute la réflexion des lobbies dont tu me parles, ce qu'on voit très clairement dans leur prose, c'est qu'au nom de la gouvernance, parce que c'est un mot qu'ils adorent ressortir, quand tu traduis un petit peu et que tu grattes sous le vernis, la gouvernance, ça consiste massivement à transférer le pouvoir à des entités de plus en plus éloignées du niveau local pour aller vers des entités de petits décideurs, opaques, inconnues du grand public, qui n'ont pas de compte à rendre aux électeurs et qui sont finalement dans des logiques de réseaux sociaux très éloignées de nos réalités à nous. Et je vais donner un bête exemple. Aujourd'hui, quand on a un marché unique européen, on le sait bien, c'est toute une série de décisions et d'instances européennes qui ont parfois plus de pouvoir que les instances locales. L'exemple typique en France, vous avez adopté, on ne l'a pas encore fait en Belgique, on va malheureusement le faire, mais le gouvernement Hollande, donc ce fameux Hollande qui disait « Mon ennemi, c'est la finance », a accepté de prendre pour la France un traité d'austérité budgétaire draconien qui va s'imposer à tous les gouvernements à venir en France et qui va faire en sorte que quand la France n'obéira pas à cette règle d'austérité draconienne, elle pourra se faire taper sur les doigts à coup... Le mécanisme européen de stabilité... Exactement. Enfin, c'est la règle d'or, c'est le traité de stabilité et de coordination budgétaire. Voilà. Donc, la France, si elle ne respecte pas ce traité qu'elle a accepté de signer Ad vitam aeternam, eh bien, c'est les institutions européennes et la Commission européenne en l'occurrence qui va pouvoir lui taper sur les doigts. Si demain, on adopte un marché transatlantique, le but de Carole Le Guig, c'est de dire « On va harmoniser les lois, mais on va aussi éviter éventuellement qu'il y ait de nouvelles distorsions législatives dans l'avenir. » Donc, si tu veux éviter qu'il y ait de nouvelles distorsions législatives, j'aime pas le mot, mais c'est le sien, donc de nouvelles différences de lois entre l'Europe et les États-Unis, il n'y a qu'une seule manière d'y arriver quand tu y réfléchis bien. C'est d'avoir des instances de décision qui soient transatlantiques. Et donc, effectivement, d'avoir des instances de décision qui soient terriblement éloignées du commun des mortels, qui n'aient absolument aucune légitimité à rendre ni de compte à rentre à la population et qui décident dans des petits comités opaques, comme le faisait le Parti communiste à Moscou à l'ère de l'URSS. Donc, est-ce qu'on est en route vers la globalisation ? Oui, si on n'arrête pas ce qu'en-ci. Quelles seront les conséquences en matière de santé et environnement ? Moi, je voudrais dire que déjà, aujourd'hui, on a un fameux problème en termes d'agence sanitaire. Pourquoi est-ce qu'on a un sérieux problème ? Parce que quand une firme marchande met un produit sur le marché, que ce soit les EGM ou plein d'autres choses, on pourrait parler des pesticides, on pourrait parler des perturbateurs endocriniens, enfin, il y en a une flopée. Quand une firme marchande met un produit sur le marché, potentiellement, elle se fait... Enfin, c'est un marché qui peut lui rapporter beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, elle, évidemment, a un intérêt à ce que ce produit rentre sur le marché. A priori, si on est dans une logique, justement, de santé publique, il y a des autorités sanitaires indépendantes qui doivent filtrer et qui doivent pouvoir isoler. Tiens, ce produit-là, effectivement, il est sain pour la santé, donc pas de problème. Celui-là, il est dangereux pour la santé, donc non, on ne va pas... on ne va pas l'autoriser sur le marché. C'est d'autant plus important qu'on a plein d'expériences passées où on se rend compte que des entreprises ont mis sur le marché des produits extrêmement toxiques, qu'elles le savaient pertinemment bien, mais qu'elles ont menti dans toutes les langues pour que ça se sache le moins possible. Je vais citer trois exemples sans polémiquer plus. L'essence avec plomb, ça a été mis en place dans les années 20 par des entreprises qui savaient très bien que c'était hyper toxique, mais qui, pendant des années, ont commencé à payer des scientifiques pour mentir sur la toxicité du produit et ont abreuvé et l'opinion publique et les médias et les politiques pour que ça continue. Moralité, on a produit l'essence avec plomb pendant des décennies avant que ce ne soit finalement interdit dans certains pays. Je rappellerai quand même que dans d'autres pays aujourd'hui dans le monde, c'est toujours autorisé, alors que c'est un produit super toxique. L'autre exemple évident, c'est le tabac. À la fois le tabac tout seul, mais aussi tous les additifs cancérigènes qui rajoutaient pour rendre les gens dépendants ou pour donner un meilleur goût au tabac. Eux, on sait qu'ils ont vraiment raffiné ces techniques-là. Et le troisième exemple, ça va nous rapprocher un peu des OGM, c'est Monsanto qui a notamment eu le monopole de production des PCB, qui s'appelait les pyralènes en France, qui est une des substances les plus unies aujourd'hui parce que c'est un cancérigène extrêmement néfaste. Et on sait, parce qu'il y a eu des procès aux Etats-Unis, que Monsanto était au courant de la toxicité de son produit et qu'il faisait un peu comme tous les empires marchands, donc comme toutes les multinationales qui ont un produit toxique sur le marché, c'est de faire en sorte que ça ne se sache pas en manipulant la science et en essayant de tromper tout le monde le plus longtemps possible. Donc on sait tout ça aujourd'hui. Ça veut dire que si on voulait que ça marche bien, il faudrait que les agences publiques sanitaires soient indépendantes du monde marchand. C'est vraiment crucial et important. Or, on sait déjà qu'aujourd'hui avec les agences sanitaires européennes, on est déjà dans des cas de conflit d'intérêt où des gens qui sont des scientifiques qui sont censés travailler dans le souci de l'intérêt général, donc de veiller à la toxicité d'un produit, eh bien en fait, ils ont des contrats avec l'industrie marchande, des contrats de recherche, des contrats individuels. Donc déjà aujourd'hui, on est en situation qui est problématique. Donc ça, il faut le savoir, c'est le point de départ. Si demain, on fusionne avec les États-Unis, il y a des chances que ça s'aggrave encore. Mais pourquoi ? Parce que d'une part, les instances de décision, de mise sur le marché, elles ne seront plus ni européennes, ni américaines, elles vont devenir transatlantiques. Autrement dit, les gens qui vont mettre tout ça en place, on va encore moins les connaître qu'aujourd'hui. Et par ailleurs, il y a de fortes chances que dans l'histoire, on aille vers des formes d'autorisation de plus en plus laxistes. Parce que le but du marché transatlantique, c'est quoi ? Finalement, c'est d'accroître la compétitivité des entreprises. C'est-à-dire, si les entreprises sont mises dans un univers où ça va être de plus en plus concurrentielle, elles vont être de plus en plus capables d'innover et obligées d'innover pour s'en sortir de mieux en mieux. Sinon, elles vont crever. Mais quand tu es dans cette logique de plus en plus de compétitivité, c'est nocif pour le monde des travailleurs parce que, on l'a dit, les travailleurs, ils doivent de plus en plus arbeite, arbeite, arbeite. Mais finalement, tu vas être aussi de moins en moins regardant en tant que sphère politique sur les produits qu'on va mettre sur le marché parce que si tu deviens plus vigilant en termes de politique sanitaire que ton voisin, l'emploi va ailleurs, l'investissement va ailleurs. Et donc, on est dans une logique où finalement, il y a deux dangers principaux. Le premier danger, c'est qu'au moment où on va harmoniser les règles entre l'Europe et les Etats-Unis, on nivelle vachement la protection sanitaire des populations par le bas. Et très honnêtement, vu les négociateurs en question, ça va se faire. Ils ne vont peut-être pas le faire en tous les domaines. Ils vont peut-être faire un ou deux trucs où ça va s'élever pour pouvoir justement l'épingler dans les médias et dire, regardez, on n'a pas diminué, etc. Mais ça va se faire. Et une fois qu'ils auront diminué le seuil de tolérance aux produits toxiques, le deuxième problème qu'on va avoir, c'est que comme on sera encore dans un univers de plus en plus compétitif, les gouvernements seront encore de moins en moins regardants parce qu'ils seront de plus en plus à l'affût de nouveaux investisseurs et donc ils seront de plus en plus prêts à accepter tout et n'importe quoi, y compris des produits toxiques. Et donc, à l'heure où on parle, les EGM, c'est un problème, mais il y a un problème autrement plus grave, c'est les perturbateurs endocriniens. C'est sur le marché depuis des décennies, il y a des centaines, voire des milliers de produits concernés. On sait aujourd'hui que toute une série de perturbateurs endocriniens posent gravement de problèmes et c'est seulement maintenant qu'il commence à y avoir des brides de réflexion dans la sphère des agences publiques sanitaires européennes. Et encore, l'Europe parle aujourd'hui de revoir sa politique en la matière. Je crois qu'elle doit s'arrêter fin décembre ou début 2014 sur son point de vue et je ne suis pas convaincu que l'Europe va prendre des mesures draconiennes sur le sujet. Sur la question alimentaire, Génération Futur, on travaille beaucoup sur les pesticides. Comment ça peut se manifester ? Vous avez ce qu'on appelle des limites maximales en résidus qui sont des niveaux de résidus de pesticides qu'on tolère dans les aliments. Ces niveaux ne sont pas les mêmes en France en Europe et aux Etats-Unis. Le niveau de résidus de pesticides qu'on tolère dans l'eau ne sont pas les mêmes en Europe et aux Etats-Unis. Bien évidemment, la négociation pourrait, alors on n'en sait rien parce qu'il y a une opacité totale, mais doit porter également sur ces points-là. Comment harmoniser ces niveaux entre l'Europe et les Etats-Unis ? Harmoniser pour nous, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire trouver peut-être un point médian entre les niveaux tolérés aux Etats-Unis et l'Europe, ça veut dire pour nous peut-être augmenter les niveaux qu'on va tolérer, et utiliser la protection pour les consommateurs français pour les consommateurs européens. Si ce traité est autorisé, s'il est signé, sachez-le, ce sera l'ALENA. Et qu'est-ce que c'est que l'ALENA ? L'ALENA, c'est simplement un traité qui lie les Etats-Unis, le Canada et le Mexique pour l'instant, qui est en train de se signer avec le Brésil et le Paraguay et qui dit que dans un des pays signataires, aucun des produits, et là je parle du commerce ou de la mise en culture, de la mise en fabrication, aucun des produits qui est fabriqué et autorisé dans un des pays ne peut être interdit dans les autres. C'est ce qui a amené, entre autres, à ce que les OGM, par exemple, puisque moi je m'intéresse beaucoup aux OGM, et bien les OGM ont été autorisés massivement au Canada parce qu'ils étaient autorisés aux Etats-Unis qu'aux signataires de l'ALENA. Et sachez-le, si le TAFTA est autorisé, et bien les OGM il y en aura en Europe. Le gaz de schiste il y en aura en Europe puisque le TAFTA va également porter sur les services et que, entre autres services, il y aura naturellement la manipulation par les experts. Vous savez, les experts, je vous en parlerai après parce que nous nous sommes souvent en but à eux, entre autres aux experts de l'INRA, aux experts de l'ANSES, aux experts de l'HCB et sans arrêt nous sommes même, on peut le dire, condamnés grâce à ces gens-là qui collaborent d'une façon éhontée à travers les hommes politiques et à travers la justice dans notre pays qui collaborent, il faut bien le dire, avec les multinationales principalement américaines et vous voyez de qui je veux parler. Il faut déjà savoir une chose, c'est que c'est un signe, c'est un signe, Bruxelles vient d'autoriser 10 nouveaux OGM à la mise en culture et à l'importation en Europe pour l'animal et pour l'homme. 10 et en plus, chose extraordinaire et moi, ça me fait mal où vous pensez parce qu'entre autres, j'ai une petite exploitation agricole et j'ai des abeilles, j'ai quelques ruches, et bien ils ont autorisé la contamination par le pollen, ils ont autorisé à la vente le pollen issu du Monsanto 810. Monsanto 810 qui est interdit dans 7 pays européens actuellement. C'est extraordinaire. Ce qui veut dire que de fait, si jamais l'ALENA était signée, que ce soit en l'état ou à minima, parce qu'il ne faut pas se leurrer, si le TAFTA était signé à minima, ça voudrait dire que dans les 3-4 ans qui suivent, il y aurait d'autres décrets qui amèneront à ce qu'ils soient complétés. Et de fait, il n'y a pas d'autres termes. Vous serez baisés. En ce qui concerne les hydrocarbures extrêmes, comme nous disons, ça leur permettra effectivement d'exiger de pouvoir forer et de pouvoir extraire des hydrocarbures quelles que soient les lois. Alors nous, en France, on a une loi imparfaite qu'on a réussi à obtenir parce que sur tous les territoires, tous les gens se sont levés, se sont réveillés. Et ce qu'on obtiendra avec TAFTA, si aujourd'hui, sur tous les territoires français et européens, les gens se lèvent en disant on n'en veut pas, ce traité n'aura pas lieu parce que les parlementaires européens ne pourront pas nous l'imposer contre notre volonté. Donc c'est pour ça que c'est très important de se mobiliser. Ce qu'on a fait sur les gaz de schiste, on s'est tous levés à droite et à gauche sur les territoires impactés. Les gens sont allés parler à leurs députés, à leurs maires, etc. Et effectivement, ils ont sorti une loi pour calmer la population parce que la population était prête à se battre pour que ça n'ait pas lieu. Demain, si nos dirigeants obscurs signent ce qu'ils souhaitent signer, les compagnies américaines, canadiennes, l'ennui avec le Canada, c'est que c'est déjà signé. Il y a déjà un accord qui a été signé entre le Canada et l'Union européenne. Donc là, c'est avec les Américains. Mais le Canada a déjà le droit de le faire et les Canadiens sont en termes d'extractivisme. C'est la première nation du monde, c'est les plus délétères. Ils détruisent leur territoire parce qu'ils ont un territoire très très large et les gens n'habitent pas sur place donc ils détruisent. Ils vont pouvoir le faire en France. Ils vont pouvoir attaquer dans quelques mois l'État français pour sa loi qui interdit d'explorer et d'exploiter le gaz de schiste. On permet aux multinationales de déposer plein de comptes des États mais pas devant des tribunaux d'État, devant des juridictions internationales qui sont souvent des formes de juridictions très proches du monde marchand donc où déjà le rapport de force n'est pas très équilibré. Il y en a par exemple notamment au sein de la Banque mondiale. Donc la Banque mondiale a des commissions d'espèces de tribunaux à intérêt comme ça dans lesquelles certains États peuvent être traînés en justice par des multinationales. Ce projet-là, ce n'est pas nouveau. Ça existait en son temps, ça s'est appelé l'AMU, l'accord multilatéral sur les investissements. Donc au milieu des années 90, on a voulu nous le servir et le monde associatif et syndical, les mouvements sociaux avaient trouvé un excellent slogan c'est l'AMU qui nous vaut du mal. L'accord multilatéral sur l'investissement qui nous vaut du mal. Et c'est vrai que ça nous voulait du mal parce que l'idée c'est de permettre à une unité nationale de traiter les pouvoirs publics comme un tiroir caisse, c'est-à-dire de déposer plainte en disant votre politique nuit à mes intérêts financiers et donc j'existe des dommagements. Mais c'est particulièrement grave parce qu'aujourd'hui on a des cas précis de pays qui sont concernés par ce genre de thématiques et ça consiste à quoi ? Ça consiste à faire en sorte que quand un pays prend une décision qui dépla des multinationales, celles-ci non seulement peuvent avalider la décision mais toucher des sous. Alors je rappelle quand même qu'on est dans une époque où on nous parle d'austérité, on demande aux gens de se serrer la ceinture, on dit qu'il n'y a plus d'argent pour les soins de santé, pour la sécurité sociale, pour les pensions, autrement dit pour les gens il n'y a plus de sous, pour la solidarité il n'y a plus de fric. Mais par contre on va créer un mécanisme qui va autoriser les sociétés multinationales à utiliser une partie des finances publiques comme du tiroir caisse. C'est quand même dramatique. Avec des conséquences, je vais en citer un et un seul, on a de la Slovaquie qui avant 2006 avait privatisé les soins de santé. Donc le gouvernement slovaque avant 2006 avait décidé de privatiser les soins de santé. Puis changement électoral, le nouveau gouvernement slovaquie décide de nationaliser les soins de santé en disant tiens, les soins de santé c'est quand même important que les plus pauvres, donc ceux qui n'ont pas assez de fric pour s'en payer, puissent avoir accès à un médecin ou à une opération chirurgicale. Et donc ils ont décidé de faire un secteur public. Et bien il y a une assurance, un assureur néerlandais qui était impliqué évidemment dans ce marché-là qui a dit « Ah ça c'est catastrophique pour mes affaires et vous allez devoir me payer un dommage et intérêt parce que vous avez nu à ma marche des affaires. » Il y a eu une plainte déposée par l'assureur hollandais qui a obtenu du gouvernement slovaque 22 millions d'euros de dédommagement. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on crée ce mécanisme du part en politique d'austérité, on autorise les multinationales à utiliser les finances publiques comme du tiroir-caisse et ça c'est quand même scandaleux. Et d'autre part que de nouveau quand on va aller voter aux urnes et qu'on va nous dire « Ah c'est la démocratie, allez voter, braves gens, c'est super important. » En fait on va lire des gens qui auront de moins en moins le pouvoir de faire de véritables politiques parce que tout sera déjà cadenassé. Vous avez le droit de porter plainte si vous estimez que vos profits actuels ou attendus espérés sont entamés par une action quelconque de l'État. Une action quelconque. Cela veut dire entre autres si nous voulons comme un taxe de vœux depuis 15 ans une taxe sur les transactions financières les banques qui sont investisseurs peuvent dire « Ah mais non, moi ça entame mes profits actuelles et surtout futures. » Si vous voulez une loi contre les OGM et que ça tienne, nous, Monsanto fait partie des investisseurs. Monsanto porte plainte contre l'État et ce n'est pas une cour française qui va décider de si Monsanto a raison ou si c'est l'État français qui a raison d'interdire d'interdire les OGM ou certains d'entre eux. Si vous estimez qu'il y a trop de résidus de pesticides et que le gouvernement accepte cette opinion et veut faire une loi contre, c'est terminé. La compagnie de pesticides porte plainte et c'est vrai que ça entame ses profits actuels ou futurs. Alors, jusqu'ici, plus d'un tiers des cas décidés ont donné lieu à des compensations de plus de 100 millions de dollars. Plus de 100 millions de dollars qui paient ? Eh bien, vous, les contribuables. Vous payez les avocats, vous payez le tribunal, vous payez les arbitres, vous payez les compensations qui sont décidées par ces tribunaux d'arbitrage. On vit une époque où Vox Populi, Vox Dei n'a aucun sens. Il est hors de question, à moins d'avoir vraiment une volonté suicidaire, de procéder à un référendum, demander aux peuples européens, en l'occurrence français, voulez-vous, oui ou non, un marché transatlantique, on sait l'avant, ce serait un non à 80% ou 75%, enfin bon, bref. Donc, il va y avoir des navettes entre Commission européenne, et le Parlement européen. On sait que les grands partis politiques européens, PPE, Parti Populaire européen, PSE, Parti Socialiste européen sont, sauf qu'individuels, acquies la chose. Ils feront adopter la chose s'il le faut par voie de fait ou de force, dans ce sens qu'ils sont dans une course. Il y a en face une résistance. Les gens, les Français, mais il n'y a pas que les Français, mais déjà dans notre pays, on sent qu'il y a une résistance. Bon. Donc, il faut qu'ils aillent vite et ils utiliseront les méthodes les plus expéditives pour un jour dire c'est bon, on officialise la chose, il y aura le cachet, le tampon Commission européenne, le cachet tampon Parlement européen et puis basta. Les Parlements nationaux qui ne sont que des caisses enregistreuses devront plier. Vous le savez, ils prennent de moins en moins de gants. Quand les Français et les Hollandais ont dit non en 2005 et que la chose est repassée par la voie parlementaire avec Sarkozy, l'agent du système, mais les Français et les Hollandais auraient dû réagir parce qu'ils ont été violés. On s'est dit, bon, ben non. Je pense que de toute façon, toute initiative contre ce qui est en train de se passer actuellement est positive, même si vraisemblablement la plupart des gens qui sont là sont pro-européens mais juste anti-américains ou contre une fusion avec les Etats-Unis ou une fusion des marchés et semblent pas comprendre qu'en fait, de toute façon, l'Union européenne en soi est quelque chose de négatif. C'est une reprise du travail de M. Hallstein qui est un des principaux juristes nazis. Je veux dire, voilà, une personne qui a étudié le dossier de façon historique qui sait que l'Union européenne c'est quelque chose de proprement fasciste. Après, qu'est-ce que je pourrais dire sur ce rassemblement ? Je suis heureux quand même de voir que des gens commencent à bouger et vraisemblablement c'est plutôt des gens on va dire de gauche. C'est une bonne chose que les gens de ce point-là de la société commencent à se mobiliser, à prendre conscience de ce qui se passe et à dépasser un peu la barrière du candidatou parce que bon, il y a encore deux ans on disait qu'on était contre l'Union européenne on se fait traiter de fasciste c'était clair on se faisait insulter alors que c'est tout les antifascistes. Quand on a sauvé les banques de la faillite ça faisait des années qu'on disait aux pompiers aux infirmières aux enseignants désolé il n'y a plus de sous la caisse est vide on ne peut rien faire on aimerait bien on fait un boulot important pompier c'est important infirmière c'est important mais on est désolé on n'a plus de sous et puis les banques qui n'avaient pas spécialement été des anges parce que c'était de la spéculation financière la spéculation sur le dos des pauvres aussi en plus il faut quand même bien le rappeler c'était vraiment scandaleux ce qui s'est passé donc les banques à force d'avoir trop spéculé sur le dos des pauvres se retrouvent au bord de la faillite parce que le produit dans lequel elles ont toutes massivement investi en se disant que c'était de l'or en barre tout d'un coup ne vaut plus rien et là au miracle on trouve plein d'argent pour sauver les banques on nous dit quoi braves gens ne vous inquiétez pas c'est vrai qu'on a fait des choses qui sont quand même un peu scandaleuses on a sauvé les banques de la faillite alors qu'elles avaient déconné alors qu'il y avait de l'argent ce qui s'est passé on l'a déjà vu c'est le traité d'austérité budgétaire européen c'est quoi sinon le fait de dire on va faire en sorte que les gouvernements nationaux accordent comme priorité à leur politique de finances publiques le fait de payer de l'argent au marché financier quitte à ce que ces marchés financiers fassent de l'évasion fiscale de l'ingénierie fiscale ça on ne regarde pas de près on estime que c'est 1000 milliards d'euros je pense d'évasion fiscale et de l'ingénierie fiscale du niveau de l'Union Européenne mais on ne regarde pas de près alors est-ce que si on fait un marché transatlantique sachant qu'il y a de puissants lobbies par exemple la Deutsche Bank derrière la SENTENDER qui est derrière dans les lobbies est-ce qu'on va aller vers des formes de régulation bancaire plus poussées est-ce qu'on va aller vers des formes de taxation des revenus financiers quand on investit en bourse est-ce qu'on va aller vers une limitation de la spéculation boursière clairement non 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 on ne va pas faire tout ça d'abord parce que les Etats-Unis ne sont pas du tout ouverts à taxer ou à limiter les phénomènes spéculatifs même s'il faut leur laisser une chose c'est qu'en matière de lutte contre l'évasion et l'évasion fiscale et le blanchiment fiscal ils ont pris des mesures autrement plus poussées que l'Union Européenne et ils en ont pris de véritables où là ils se permettent de tenir les sociétés qui déconnent avec les finances publiques américaines de façon assez solide ça il faut leur laisser mais clairement ce qu'on va aller c'est déjà plus de dumping fiscal puisque concrètement les niveaux d'impôt seront très différents d'un Etat européen à l'autre des Etats-Unis d'un Etat américain à l'autre donc on va avoir encore plus de phénomènes de dumping fiscal donc de possibilités pour les sociétés de ne pas payer d'impôts et ça on est quand même déjà dans une logique financière parce que après cet argent-là il se retrouve investi dans des fonds d'investissement et des choses comme ça et d'autre part en termes de régulation du secteur bancaire ce qu'on assiste depuis la crise financière tant du côté européen à américain c'est des petites mesurettes mais où chacun évite d'en prendre trop parce qu'ils ont chaque fois peur que s'ils vont trop loin dans la régulation du monde bancaire ils rendent leurs banques moins compétitives et donc du coup elles perdent des avantages comparatifs par rapport à d'autres banques cette logique-là c'est typiquement la logique sur laquelle on est en train de travailler pour mettre en place un marché transatlantique donc on va aller vers une logique où on va faire des mesures qui va permettre aux sociétés financières d'avoir encore plus de liberté qu'avant et je vais donner un bête exemple mais c'est ce qu'on appelle le trading haute fréquence autrement dit auparavant les traders c'était des humains qui spéculaient aujourd'hui de plus en plus c'est des ordinateurs programmés et qui font du trading à la vitesse de la microseconde donc du millionième de seconde c'est réglementé par personne ce truc-là tout simplement parce que les législateurs ne savent pas comment ça marche et n'ont pas les outils pour aller aussi vite que ce que font les sociétés financières et c'est aussi un des problèmes finalement quand on essaye de réguler des sociétés financières ou des sociétés marchantes quand on va dans un univers de plus en plus compétitif on met tout le monde en concurrence on met les travailleurs en concurrence on met les syndicats en concurrence on met les pouvoirs publics en concurrence mais on permet aussi au monde finalement marchand de créer de plus en plus vite des tas de nouveaux produits qui peuvent avoir des conséquences infètes sur le plan sanitaire qui peuvent avoir des conséquences infètes sur le plan financier exemple typique la crise de ce prime américaine mais comme cette nouveauté et cette innovation technologique s'accélère sans plus il est de plus en plus difficile de réguler évidemment ce qui se passe parce que dès que tu as commencé à mettre une régulation il y a déjà 20 produits nouveaux qui ont été créés et là je vais donner un bête exemple aussi parce que si j'écoute la commission européenne ce genre de logique là donc créer un marché unique transatlantique ça rapporterait 545 euros de plus pour une famille de 4 personnes en Europe et quand la commission européenne a lancé ça elle a dit mais c'est une étude indépendante qu'on a commandé qui dit que ça va se passer comme ça que ça va porter ce bien fait quand on fait quelques rires de souris entre le communiqué de presse de la commission européenne on se rend compte que le centre d'études indépendantes il est situé à Londres quand on va regarder la composition de son conseil d'administration on se rend compte que son président s'appelle Guillermo de la DSA et que c'est aussi le vice-président de Goldman Sachs moi ça me pose déjà un problème d'indépendance on se rend compte que celui qui a fondé ce centre de recherche il s'appelle Richard Porte et que c'est l'un des plus proches conseillers aujourd'hui du président Barroso ça me pose un problème d'indépendance et quand on va voir les gens qui sont membres de ce centre de recherche dit indépendant et bien on retrouve des banques centrales la banque centrale européenne la banque nationale de France la banque centrale du Mexique donc on ne retrouve que des acteurs financiers institutionnels et alors pour des cotisations qui vont entre 6 000 et 20 000 euros par an des banques privées et donc moi je me dis c'est assez amusant parce que si on a de l'humour et qu'on rit un peu jaune finalement quand la commission européenne nous dit on a une super étude indépendante qui dit que ça va rapporter 545 euros de plus pour une famille de 4 personnes ce marché transatlantique qu'on va voir on se rend compte d'une part que le centre d'études il n'est pas du tout indépendant autrement dit que c'est du pipeau qu'on se fout de notre tête mais qu'en plus les gens qui nous pronostiquent un enrichissement à travers le marché transatlantique c'est typiquement les acteurs derrière la crise financière autrement dit c'est des gens qui nous ont mis jusqu'au cou et je trouve ça quand même finalement assez révélateur de ce qui est en train de se passer c'est qu'on est en train de nous dire qu'on va s'enrichir grâce au marché transatlantique et ceux qui nous le disent sont déjà les gens qui ont mis en place les logiques qui nous enfoncent de plus en plus la tête sous l'eau voilà pour beaucoup je pense qu'ils sont convaincus du bienfait de la chose voilà c'est-à-dire qu'ils ont un esprit déréglé et un peu les idiots utiles du système mais ce sont des gens enfin des hommes et des femmes de très grande intelligence très calculateurs qui ont une projection de l'avenir mais ce sont des robots de haut vol en revanche l'élite vraiment tout au sommet dont on ne connait pas les noms et qu'on désigne sous l'expression les supérieurs inconnus je ne sais pas si vous connaissez cette expression c'est cette expression qu'on donne pour ces gens-là qui vraiment sont au sommet de la pyramide eux ils connaissent parfaitement le projet parce qu'ils savent faire la distinction entre le bien et le mal ce sont les seuls vraiment j'ai toujours tendance à croire que ce sont les seules personnes vraiment intéressantes parce qu'ils savent très bien avec finesse ce qu'ils peuvent faire en bien et en mal la personne dans la hiérarchie mondialiste la plus haute à ma connaissance qui est à l'intersection entre ces gens extrêmement intelligents et donc à l'intersection entre eux et les supérieurs inconnus il est mort dans les années 60 je crois que c'est 1960 c'est Joseph Rettinger voilà qui était d'une intelligence hors normes et plus grand que Jean Monnet c'est lui qui est à l'origine de plein de choses le concret de la haie de 1948 c'est lui la haie la ligue européenne de coopération économique lancée en 46 c'est lui le Bilderberg c'est lui c'est lui qui a été à l'origine de l'arrivée au pouvoir d'une classe politique au Mexique dans les années 20 et qui va être à l'origine d'ailleurs du matraquage avec les Cristeros les Vendéens mais le Mexicain c'est un homme il est pour moi à l'intersection entre l'élite connue et les supérieurs inconnus voilà intéressez-vous à Joseph Rettinger et donc dans ce traité en fait aujourd'hui ils vont négocier les négociateurs de la commission des accords donc ils vont négocier point par point sur chaque accord savoir qu'est-ce qu'ils font sauter où ils se mettent d'accord quelles normes et compagnie une fois qu'ils ont mis d'accord leurs négociations là c'est des gens qui n'ont pas du tout élu en plus qui négocient pour nous du métier ils redonnent ça à la commission européenne qui valide le texte ensuite ce texte sera présenté à nos députés européens qui seront chargés de le ratifier aujourd'hui il y a eu des sondages qui ont été faits au niveau des députés européens ils sont à peu près à 70-80% majoritairement favorables aux négociations et à la signature de ce traité certains ont espoir dans le Front National pour les élections européennes en 2014 est-ce un bon choix pour les adversaires du TAFTA ? alors le Front National a effectivement voté enfin les représentants ont voté des amendements en faveur du marché transatlantique je crois que c'est les années 2005-2006 et c'est un site qui s'appelle votewatch.eu qui avait relevé la liste des participants pour compte abstenu présent et ils avaient entre autres relevé deux noms Marine Le Pen et Bruno Gollnisch qui avaient voté pour un amendement en faveur du marché transatlantique quand même une chose étonnante ils n'auraient pas dû ils auraient dû voter non puisqu'il n'y a pas à voter même en faveur d'un amendement on a à voter toujours 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 contre le marché transatlantique le moindre amendement oui si voter pour un amendement qui désigne le marché transatlantique oui c'est d'accord mais pas qu'il améliore non on doit toujours voter non c'est comme aussi c'est regrettable que Marine Le Pen lors d'un entretien en janvier 2011 et au journal de Haaretz le journal israélien est appelé et dit que le Front National avait toujours été pro-sioniste alors que le sionisme est une émanation du mondialisme alors que Marine Le Pen lutte contre le mondialisme elle a tout à fait raison mais elle n'a pas à soutenir le sionisme qui est un des éléments du mondialisme et qui sert en particulier à favoriser le choc entre le monde musulman et le monde occidental et ça c'est une chose à proscrire et d'ailleurs ça veut dire aussi que la voie est étroite entre cette politique qui consiste à ne pas mettre de l'huile sur le feu face au monde musulman mais à ne pas non plus s'engager en faveur de la voie pro-Israël donc il y a une marche très étroite et malheureusement certains partis qui défendent enfin dits populistes tombent à pieds joints dans ce piège l'élément peut-être le plus efficace peut-être ou en tout cas oui ce serait de ne pas voter du tout de telle manière que le système soit obligé de dire au journal de 20h un tel a gagné avec mettons 51% mais 8,6% de participants pour les présidentielles enfin je donne un chiffre c'est à dire que ça devienne que les éléments deviennent tellement ubuesque que le système s'autodétruit dans le ridicule dans l'absurde voilà dire qu'un tel a été élu oui mais il n'y a eu que 5% de participants 95% d'abstention voilà à la fin le ridicule tue alors réponse en deux temps d'abord moi je ne suis pas du tout opposé à l'idée de projet européen de projet où on partage certaines choses avec d'autres pays notamment des échanges culturels et des choses comme ça parce que on a suffisamment d'exemples historiques pour dire que le ben oui que les regards en chien de faïence des uns contre les autres c'est quelque chose de négatif et donc l'idée d'un projet européen moi je ne suis pas du tout opposé maintenant évidemment tout dépend de quel projet européen et l'Europe qui a beaucoup évolué quand même depuis sa naissance est de plus en plus une entité autocratique et qui ne connaît qu'une logique c'est celle de servir de plus en plus des sociétés multinationales qui ne sont même plus que des sociétés privées qui sont de véritables empires marchands parce qu'il n'y a pas d'autres thèmes pour les décrire finalement c'est vraiment des empires donc qui sont dans une logique de voracité de se bouffer des uns les autres à travers des logiques de fusion-acquisition qui sont dans une logique de voracité parce qu'il faut toujours ramener plus d'argent et à la fois pour le staff de dirigeants et pour les actionnaires donc on est vraiment dans une logique comme ça impériale d'accumuler de plus en plus de ressources en n'ayant que faire des conséquences et sur l'emploi et sur les travailleurs et sur le vivre ensemble et sur le sanitaire et l'environnement et l'Europe aujourd'hui est dans une logique où elle sert de plus en plus ses intérêts là donc cette Europe là effectivement moi je pense qu'elle n'a absolument plus aucun sens et plus aucune légitimité malheureusement ce qu'on voit bien c'est que les gouvernements ils se sentent un peu pied et poing liés parce que comme ils n'ont pas beaucoup d'idées politiques il faut bien le dire c'est comme ça aujourd'hui il n'y a plus beaucoup de gouvernements pour vraiment des idées politiques dans le sens noble du terme et bien ils négocient des trucs au sein de l'Europe et puis ils disent ah ben c'est l'Europe on va faire vous allez voir que ça va aller mieux donc est-ce qu'il faut quitter cette Europe là oui en tout cas il faut au moins changer de cap politique parce que continuer dans une Europe comme celle-là à mes yeux ça n'a aucun sens mais non le problème aussi c'est qu'on a constitué des mastodontes en termes d'empires marchands tellement forts que si un seul pays décidait de quitter l'Europe il aurait probablement de la part et des marchés financiers et des empires marchands des mesures de rétorsion terribles donc ça veut dire que si tu quittais seul l'Europe aujourd'hui avec une population qui culturellement n'est pas préparée à mener une guerre des tranchées face à des lobbies marchands extrêmement puissants tu peux t'attendre à ce que les gens qui prennent cette décision là aient des retours de bois vert assez phénoménaux parce que bah oui les entreprises multinationnelles elles n'auraient aucun problème à prendre un état même un état comme la France à la gorge en déplaçant rapidement du capital en déplaçant rapidement des sites de production et en disant très vite à travers des médias mais regardez ce gouvernement est une catastrophe alors que ce serait eux qui se remanènent derrière donc c'est un peu le paradoxe dans lequel on est c'est qu'on a tellement abandonné de pouvoir à des empires marchands privés que si on veut leur reprendre des pouvoirs il faut évidemment re-réguler ça veut dire qu'il faut d'abord redonner une légitimité au travail politique il faut redonner une légitimité au fait de de contrôler un peu ce que se fait le monde marchand et on le sait qu'on devrait les réguler les contrôler depuis la crise financière c'est une évidence mais qu'en même temps les états ils sont coincés parce que s'ils sortent seuls de l'Europe où s'ils décident de changer seuls de camp ils risquent d'avoir des mesures de rétorsion terribles et qu'ensemble ils n'osent pas le faire mais est-ce qu'il faut changer de cap et est-ce qu'il faut quitter cette Europe-là alors oui 20 milliards de fois oui parce que cette Europe-là elle ne vaut pas un copec c'est l'Europe qui pour l'instant nous enfonce clairement la tête sous l'eau pour le dire clairement ce genre de logique ça peut parfois nous laisser l'impression qu'on est impuissants moi je ne pense pas qu'on soit impuissants les mouvements sociaux syndicats associations ils ont déjà par le passé réussi beaucoup de fois à arrêter des projets et donc je pense que ce qui est important c'est de prendre conscience des enjeux qu'il y a derrière de se rendre compte que ce genre de projet politique il passe parce qu'on essaye de nous faire passer ça comme des choses qui n'ont rien à voir avec nos vies quotidiennes je reprends les appellations de la gouvernance économique européenne gouvernance économique européenne ça ne veut rien dire pour le commun des mortels six packs two packs traités de stabilité de coordination budgétaire ou partenariats de commerce et d'investissement transatlantique c'est le nom officiel du projet c'est des choses qui ne parlent pas aux gens et donc si tous ces projets passent c'est parce qu'on nous le fait passer pour des logiques abstraites très éloignées de notre réalité quotidienne moi ce que je tiens à dire c'est que c'est très proche des préoccupations des gens dans les conditions de travail dans le fait qu'on pourra avoir accès ou non à des soins de santé dans le fait qu'on aura droit ou non à une pension dans le fait qu'on se regardera encore de façon humaine dans la rue ou qu'on se regardera en chien de faïence comme si on était tous d'effroyables concurrents donc la première chose à faire c'est de prendre conscience et une fois qu'on a pris conscience c'est de se rendre compte que notre pouvoir à nous il compte énormément parce qu'on a des pouvoirs en tant que vote citoyen quand on élu des gens au parlement européen et après ces gens prenaient décider en notre nom on a des pouvoirs quand on va dans les magasins pour acheter des produits parce que le capitalisme il peut supporter pas mal de critiques mais il y a une chose qui ne s'est pas se passer c'est nos sous quand on va acheter des produits autrement dit quand des sociétés font du lobbying massif peut-être arrêtons parfois de leur donner de l'argent elles n'utiliseront plus nos sous pour faire du lobbying massif et ensuite renseignons-nous et joyons-nous à des mouvements sociaux qui travaillent dans une sensibilité qui est proche de la nôtre mais qui travaillent à détruire ce genre de logique qui si elle n'est pas arrêtée va nous emmener dans un monde qui sera de plus en plus barbare et inhumain vous savez que les crimes c'est pas uniquement tuer la grand-mère pour lui voler 10 euros voilà il y a une différente manière de tuer un pays et ces gens-là ils ont tué ils sont en train de tuer les différents états européens ils sont en train de tuer l'Europe aussi parce que à titre personnel je suis français mais européen et j'ai pas envie de voir l'Italie disparaître j'ai pas envie de voir la Grèce disparaître j'ai pas envie de voir la Pologne etc je vois une variété les gens qui favorisent la mise à mort de ces états leurs ruines leur bon ben je considère qu'il faut qu'ils soient punis un jour le jour où je l'espère nous arriverons à reprendre le dessus la roue tournée donc il y aura des règlements de compte si vous voulez aider Agence Infolibra à se développer merci à vous de précommander notre calendrier 2014 je pense que vous serez pas déçus merci à vous ciao